Mes amis, bonjour et bienvenue à ce QCM du jour. Quels sont les signes cliniques qui peuvent s'observer au cours d'une anémie mégaloblastique par carence en vitamine B12 ? Une stérilité masculine, des paresthésies, un subectaire, des troubles dyspeptiques, une glucite. D'abord, faisons un rappel sur la symptomatologie d'une carence en vitamine B12. Premièrement, le syndrome anémique s'installe très progressivement. C'est pour cela que cette anémie est très bien tolérée. De telle façon que ce syndrome est dominé par la pâleur cutanomiqueuse. Il existe très peu de signes fonctionnels. Associés à ce syndrome anémique, il existe des signes digestifs, un type de glucite appelé glucite de Hunter. Il s'agit d'une glucite atrophique qui se traduit d'abord par des brûlures à des aliments chauds et épicés. Et à l'inspection, la langue apparaît lisse et dépapillée au niveau des pores et de la pointe. À un stade tardif de la carence, la langue apparaît abragée, polie et brillante. En fait, toute la muqueuse digestive est intéressée. Les malades se plaignent souvent de douleurs abdominales, de troubles dyspeptiques, de troubles du transit à type de diarrhée, des troubles génitaux qui se résument en une stérilité féminine chez les femmes en âge de procréé et une asuspermie chez les hommes. Ces troubles génitaux disparaissent après la réparation de cette carence. Ces troubles digestifs et génitaux sont dus à une carence en vitamine B12 dans les cellules des tissus à renouvellement rapide. On peut observer aussi une hyperpigmentation cutanée, notamment au niveau des régions palmaire. Maintenant, passons aux signes spécifiques à la carence en vitamine B12, à savoir le syndrome neuroanémique, qui réalise une sclérose combinée de la moine. Il peut précéder le syndrome anémique et ne pas régresser complètement après vitaminothérapie. Ce syndrome neuroanémique est lui-même composé de deux grands syndromes. Le premier, le syndrome cordonal postérieur, qui traduit une atteinte des fibres longues. Il se manifeste par des paraïsthésies, des douleurs à type de crampes musculaires, une ataxie qui tient le trouble de la coordination des mouvements d'origine neurologique. Et donc, il y a un trouble à la marche, un signe de Rambert qui est positif. Il existe une diminution des réflexes osteotendineux. Enfin, il existe une perte des sens de position des orteils et une perte de la sensibilité au diapasme. La deuxième partie de ce syndrome neuroanémique est le syndrome pyramidal, avec une parisie des quatre membres, un signe de Babinski qui est bilatéral, une hyperréflexie qui peut remplacer l'hypo-réflexie du syndrome cordonal postérieur. Et dernièrement, une diminution de la force musculaire. Des troubles neuropsychiatriques sont représentés par les troubles mnésiques, un syndrome dépressif, des hallucinations et des semblances. Enfin, il est à noter qu'il peut exister une petite note hémolytique due à l'avortement des érythroblastes anormaux dans la moelle osseuse. Cette note hémolytique se manifeste surtout par un subictère. Il est exceptionnel d'observer une petite splenomégalie au cours d'une carence en vitamine B12. Voilà, concernant ce QCM, toutes les réponses sont justes. Au cours d'une carence en vitamine B12, on peut observer une stérilité masculine, il existe des parastésies faisant partie du syndrome neuroanémique, Il existe un subictère, il existe aussi des troubles dyspéptiques et une glaucesie de Hunter. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !